Coucou les loulous, les loulous, les loulous, comment allez-vous, comment allez-vous, comment allez-vous ? Hey ! Coucou la team Fidèle Love, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi aujourd'hui ça va très très bien et tu sais pourquoi ? Parce que je suis mais ultra méga contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo que je sais que tu adores. Et je vais te présenter maintenant là de suite mes petits achats beauté que j'ai fait chez Lidl. Oui donc le loulous, hier j'ai été action panose. Je pense que quand cette vidéo sera uploadée sur YouTube, je pense que tu as dû voir déjà ma vidéo action et ma vidéo no. Si ce n'est pas le cas, je te la mettrai là, clic, dans le petit i. Et je suis passée à Lidl faire deux, trois petites coursettes, toutes jolies, toutes mignonnes. Et puis je suis passée dans le rayon beauté. Hey ! Paula a craqué ! Ah bah c'est comme ça ! Donc, mais tu vas voir, il n'y a pas non plus grand chose, grand chose. Donc, qu'est-ce que j'ai pris les loulous ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Ça. Donc ça apparemment c'est une nouveauté chez Lidl. C'est une omcellaire. Donc vous avez celle-ci et vous avez l'autre en rose. Donc celle-là, c'est pour tout type de peau. Et la rose, je crois que c'est pour les peaux sèches. Il me semble, les loulous, il me semble. Donc c'est de la marque Sienne. C'est de la collection Skin Foodies. Donc c'est un produit vegan, les loulous. Donc pour ceux que ça intéresse, produit vegan. Donc c'est trois en un, une omicellaire, démaquillante yeux, lèvres et visage. Donc ça c'est top parce que moi ma peau, je ne prends que des eaux micellaires pour me démaquiller. Sauf les loulous pour les yeux, je prends celui-ci. Il est super. Mais sinon, voilà, je prends toujours de l'eau micellaire parce que moi les laits démaquillants, les crèmes démaquillantes, les huiles démaquillantes à part l'huile de jojoba qui est très bien pour les peaux crasses, à tendance acnéique, etc. Mais sinon tout le reste, je ne peux pas. Sinon le lendemain, je me retrouve pire qu'une calculatrice. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit qu'il faut trop que je le prenne. Alors je ne l'ai pas senti en magasin parce qu'avec le masque et tout, il ne vaut mieux pas. Donc je vais le sentir là, les loulous, je vais le sentir. Ah ouais, il sent bon, ouais. Ah ouais, il sent très très bon. Bah écoutez, hâte de le tester, hâte de le tester. Donc c'est 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est 3 en 1, élimine en douceur le maquillage du visage, des yeux et des lèvres, ainsi que les autres impuretés accumulées pendant la journée. La peau est propre, rafraîchie et hydratée. Ne nécessite pas de rinçage, mais moi je rince toujours après m'être passé mon homicélaire. Je rince tout le temps, mais on m'a toujours dit qu'il fallait rincer après une homicélaire. Alors, surtout celle qui mousse, sans frottement désagréable. Enlève également le mascara waterproof et convient aux yeux porteurs de lentilles. Voilà, et le liquide, il est, je ne sais pas si vous le verrez, il est bleu. Voilà, tout simplement, mais oui, tout simplement. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, ça ressemble étrangement à ça, à l'eau de rose de chez Christian Lénard. Vous voyez, niveau packaging, franchement, ça y ressemble. Alors, je vais sentir les loups, donc c'est fabriqué en France, soit un visage, c'est de l'eau de rose, tonifié et rafraîchie, tout type de peau. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah oui, ça sent bon. Ah, ça sent la rose. Ah oui, ça sent la rose. Je vais sentir la miel de chez Christian Lénard. Vous voyez, ça sent la rose. Niveau odeur, ça sent la rose, mais je préfère celle-ci. Celle-là, elle est très, très prononcée au niveau de l'odeur de la rose, quoi, tout simplement. Elle est très, très prononcée et ça risque peut-être de devenir un petit peu entêtant. Bref, mais en tout cas, moi, au niveau odeur, je préfère celle-ci. Mais ma foi, on va tester, les loups, on va tester, parce qu'en plus, là, j'en ai plus. Mais là, j'ai plus qu'une toute petite goutte au fond. Donc, ça me donnera l'occasion de tester. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà. Donc, ça, c'est une mousse contour des yeux de la marque Sienne. Voilà. Donc, pour les yeux, il n'y a pas de souci. Je peux mettre n'importe quel produit, il n'y a pas de problème. Tant que ça ne va pas sur les joues, le front. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, c'est Cellular Beauty Mousse pour les yeux. La mousse avec texture légère a été spécialement conçue pour les contours des yeux et rafraîchir la peau autour des yeux. Utilisation appliquée matin et soir sur les contours des yeux, préalablement nettoyée et massée doucement. Testée sous contrôle dermatologique, enénénine et testée et validée sous contrôle ophtalmologique. Convient aux utilisateurs de lentilles de contact. Voilà, ma foi, on va tester. On va tester. Ça se présente comment, ce petit truc-là ? Allez, je vais ouvrir. Ouais, bah, ouhé ! Ça se casse la margoulette, les loups. Ah ! Mignon, le packaging. Voilà. Il est comme ceci. Donc, bah, écoutez, hâte de tester. Hâte de tester. Voilà. L'embout, comme ceci. Trop hâte, trop hâte, trop hâte. Donc, ça, poubelle. Il y a là, le packaging. Ensuite, les loups, j'ai pris ça. Voilà. Donc, le mien est fini depuis une belle lurette. Et là, j'étais super contente de le trouver chez Lidl parce qu'il est beaucoup moins cher qu'en grande surface. Je crois que je l'ai payé 7 euros et quelques ou 8 euros et quelques. De toute façon, je vous mettrai les prix sur l'écran. Normalement, j'ai dû garder le ticket de caisse. Donc là, j'ai pris couleur light beige rosé. Vous voyez ? Donc, franchement, foncer chez votre Lidl, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ensuite, j'étais trop contente de les trouver. Je les voyais tourner dans beaucoup de hauls, Lidl, même les retours de course et tout. Et je voulais trop les trouver. J'étais là, je fais, oh là là, j'espère qu'il y en aura, j'espère qu'il y en aura. Donc, j'ai fait un Lidl la dernière fois qui est juste à côté de un de mes actions. Il n'y en avait pas. Et là, dans le Lidl, juste à côté, là de chez moi, de pas de chez moi, ils y étaient. Voilà. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris celle-ci parce que les autres ne m'intéressaient pas. Voilà. J'ai pris cette couleur-là. Donc, vous avez, les loups, un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Donc, celui-ci, c'est la référence mauve. Alors, je n'ai pas l'impression que ça fasse couleur mauve. Mauve, je vois ça beaucoup plus violet que ça. Ça, ça fait plus rosé que mauve. Mais bon, que voulez-vous ? C'est la référence, c'est la référence. Donc, niveau rouge à lèvres, ça se présente comme ceci. Attendez, attendez. Voilà. Je vais vous les swatcher, les loulous. Il n'y a pas d'odeur. Ou alors, c'est moi qui ai encore un peu le nez à moitié bouché. Oh là là, je suis flou, les loulous, je suis flou. Donc, je vais vous le swatcher, les loulous. Attendez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Ah oui. Elle est très belle, la couleur. C'est une sorte de vieux rose. Alors, ils disent mauve, mais moi, je vois ça plus comme un vieux rose. Vous voyez ? Ah ouais, trop, trop beau. Et donc, le crayon se présente comme ça. Voilà. Alors, j'ai vu des revues, ah ça, c'est top, rétractable. J'ai vu des revues sur, ah il est très, très crémeux. Il est top. J'ai vu des revues sur, sur ses lipsticks. Et les youtubeuses, elles disaient qu'il n'était pas top, que, voilà. Elles n'en étaient pas très, très contentes, très, très satisfaites. Bah écoutez, ma foi, je vais tester de toute façon pour le prix. Ah, là, là, vous avez le crayon, très crémeux, top. Par contre, elles en sont ravies du crayon. Alors, autant le rouge à lèvres, sans plus, autant le crayon, elles en sont contentes. Bah écoutez, ma foi, on testera, on testera peut-être dans mes vlogs. Oui, les loulous, oui, suivez-moi dans mes vlogs. Ensuite, les loulous, dernier produit, un petit coquillage. Coquillage et crustacé. Donc, les loulous, c'est une éponge konjac pour le visage de la marque Sienne. 100% naturelle, donc c'est une éponge pour visage konjac. Elles sont 100% naturelles, car elles sont fabriquées à partir de radicelles konjac. Elles nettoient le visage et le corps. Ah, on peut l'utiliser aussi pour le corps. Moi, je pensais que c'était que pour le visage. Et le corps en douceur. L'ajout de thé vert calme la peau et a un effet antioxydant et enlève en douceur peau morte et imperfection cutanée. Idéal pour une utilisation quotidienne, adaptée à tout type de peau, à base végétale, biodégradable, sans BPA, sans OGM, sans parabènes, sans huile minérale, 100% vegan et écologique. Voilà, tout simplement. Donc, j'étais trop contente de la trouver. Il y en avait d'autres aussi, il y avait un cœur. Également, il y avait d'autres éponges. Moi, j'ai pris celle-ci. Donc, voilà, c'était dans un petit sac. Action. On connaît l'addict, on connaît l'addict. Donc, les loulous, cette vidéo, elle est enfin terminée. Donc, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose, mais je me suis quand même fait plaisir, les loulous. Vous voyez, tout simplement, j'ai trouvé enfin mes fameux lipsticks. Oui, 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 oui. Ça, j'ai hâte de tester pour voir si ça équivaut au Christian Lénard. Ça, pareil, la mousse pour le contour des yeux. Ça, pareil, j'ai hâte de tester. Et ça, je connais. Voilà, tout simplement, ça, je connais. Donc, ça va aller rejoindre ma petite coiffeuse. Donc, voilà, les loulous, dites-moi en commentaire s'il y a certains produits que vous connaissez, si vous les avez trouvés dans votre Lidl. Dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi si vous avez testé les fameux lipsticks, là, et si vous en êtes ravis. Comme ça, on pourra échanger, vous et moi, comme d'habitude, dans la joie et dans la bonne humeur, les loulous. Ben oui. Sur ce, je vais enfin vous laisser. Et c'est comme ça, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin, les loulous. Mais oui, c'est comme ça. Je te fais d'énormes gros bisous. On se retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'oublie pas de liker parce que c'est très important. Et puis, ben, nous, ça nous fait très, très plaisir. Ah, ben, c'est comme ça. Et puis, si toi, tu me regardes, si t'as atterri sur cette vidéo-là et que tu ne me connaissais pas, ni d'elle, ni d'Adam, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'instant T, ben, n'hésite pas. Si mon univers te plaît, abonne-toi. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Et à moi, là, à moi, ben, qu'est-ce que ça me fait ? Ben, ça me fait très plaisir. Ben, c'est comme ça. Ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis, ben, quant à toi et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes, me too.